Merci. Messieurs les diplomates, bonjour. De toute façon, me voilà soudainement depuis ce matin membre du corps diplomatique. Je ne m'y attendais pas, mais comment refuser l'invitation de Kantoutaï à Lyosha, qui en m'ait gêné cette mise en scène, que je trouve d'ailleurs très productive. Je comprends l'inconfort de certains membres du corps diplomatique, mais nous sommes très souvent en position d'inconfort. Je ne sais pas si notre éminent et distingué membre qui s'est retiré serait prêt à revenir, mais ces interventions étaient jusque-là productives. Donc permettez-moi, messieurs les diplomates, de remercier les organisateurs de cette friction, Kantoutaï à Lyosha et nos autres, les apparatoires d'Aubervilliers. J'ai été donc invité à vous faire une déposition, une sorte d'objet d'une certaine manière. Alors je voudrais quelques clarifications, apporter quelques clarifications d'abord. Monsieur le diplomate, dont le pays a comme moto l'avenir et un arpon, vous avez signalé à quelques reprises que des mots prononcés ici étaient intraduisibles dans votre langue. Pour ma part, ce sont ces derniers jours non seulement des mots, mais des phrases entières que je n'ai pas comprises et que je n'ai pas pu résumer auprès des miens. Ma déposition va contenir sans doute de ces mots, de ces phrases qui ne se traduisent pas dans votre langue. Mais je pense que dans toute rencontre diplomatique, il y a toujours une partie d'intraduisible, il y a toujours une partie d'opacité, il y a toujours des notions vagues et totalisantes, le monde, le globe, l'Europe, l'Afrique. C'est un peu inévitable. C'est inévitable parce que chacun doit garder ses cartes tout près de soi, ne pas tout montrer. Et on doit s'accorder sur des notions un peu générales pour s'entendre. Il faut donc à la fois s'accorder et préserver ses intérêts, sauver la face. Les puissants pour faire accepter des décisions qui servent leur puissance, les faibles pour pouvoir poursuivre leur combat, quel qu'il soit. Donc, un peu d'intraduisible, un peu d'opacité, un peu de généralité, un peu de binarisme, si vous me permettez. Je me présente à vous, ne me représentant que moi, mais j'espère avoir dans le public qui est là, des personnes qui viendront sans doute de pays divers et aussi de celui qu'on appelle la France et qui se retrouveront avec moi. Le scénario inventé par nos organisateurs m'a évoqué des frictions-fictions diplomatiques qui ont eu d'importantes répercussions dans l'histoire et qui sont en lien avec ma déposition sur l'oubli. Je me permettrai d'en citer rapidement deux. Alors, la première dont ces frictions diplomatiques qui conduisent à des cartographies mutilées se sont passées en Europe. Alors, je sais qu'il n'y a pas simplement l'Europe dans le monde et qu'il y a eu d'ailleurs de ces frictions diplomatiques en dehors de l'Europe, hors de l'Europe, mais nous sommes en Europe. Et ces frictions ont eu des conséquences concrètes pour le monde. La première dont je voudrais évoquer, c'est le traité d'Utrecht en 1713, qui met fin à la guerre de succession d'Espagne, qui avait été sanglante et meurtrière, mais jusque-là, rien de nouveau. Mais deux conséquences retiennent mon attention. D'une part, la construction d'une idée de l'Europe par des diplomates, et ça, c'est une première dans l'histoire, et de la relation entre la paix et le commerce. Ces deux idées sont portées par un Français qui s'appelle l'abbé Pierre, l'abbé de Saint-Pierre, et un Anglais, le Charles d'Avenant. L'abbé de Saint-Pierre avait publié, juste l'année précédente, en 1712, un projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, donc bien avant l'autre qu'on connaît, où il défend l'idée d'une Europe unie, dit-il, par une même religion, par un même droit, par les mêmes mœurs, par une même littérature, un même commerce, et la même idée d'un équilibre politique. Cette idée a eu de véritables conséquences. Le traité demandait au pays qui s'était fait la guerre, qui avait été ravageuse, d'oublier les dommages qu'ils s'étaient causés les uns aux autres. Cet oubli était nécessaire pour fonder cette nouvelle idée de l'Europe, qui de fait était une Europe, d'ailleurs, qui sera aussitôt mutilée de son nord, le nord disparaît, la suède, Norvège, tout ça, de son sud, alors là on retient l'Antiquité pour la Grèce, la Renaissance pour l'Italie bientôt, mais enfin tout le reste disparaît, et de son est, et qui va s'organiser sur un axe Allemagne-France-Angleterre. Donc une Europe fictive, mais qu'une Europe qui va avoir, évidemment, beaucoup d'importance. Cela ne va pas empêcher les guerres et les rivalités entre puissances européennes, mais cette idée d'une Europe unie va être préservée au nom, très souvent, des intérêts de l'Europe ailleurs. C'est-à-dire qu'on va aussi, un pays européen va ne pas trop regarder les crimes commis ailleurs par un autre pays européen, parce que ce sera au nom quand même de l'Europe. La seconde décision du traité, qui est là, inspirée par Charles Davenant, qui était donc pour le libre commerce, et qui avait écrit un texte où il disait que les colonies étaient fondamentales pour la richesse de l'Europe. Il parle à ce moment-là des Caraïbes, des Amériques et de l'Inde, puisque l'Inde commence. La seconde décision du traité fut de donner l'assiento, c'est-à-dire le monopole de la traite des esclaves dans les colonies des Amériques, à l'Angleterre. Ce qui a permis à l'Angleterre de devenir la puissance maritime du XVIIIe et XIXe, et la puissance négrière que l'on connaît. Donc, deux choses dans ce traité extrêmement importantes, qui lient la paix entre les peuples chrétiens et la guerre ailleurs, la construction d'une Europe blanche et chrétienne, avec son droit au commerce, son droit, et, de l'autre côté, la criminalisation et l'esclavage. Car, en effet, au XVIIIe, alors que la modernité européenne et l'idée d'un universalisme des droits de l'homme émergent et se consolident, la traite va atteindre son pic. Alors qu'au XVIIe siècle, chaque année, vous aviez entre 20 à 30 000 Africains qui étaient déportés dans les colonies des Caraïbes et Amériques, au XVIIIe siècle, le chiffre va atteindre de 70 à 90 000 Africains par année. De fait, le traité d'Utrecht inaugure la véritable traite négrière, puisque plus de 60 % des captifs africains seront déportés à la suite de ce traité. Il y avait aussi, d'ailleurs, une clause dans ce traité qui donnait au pouvoir européen le droit d'asservir les peuples autochtones. Cette rapide ébauche, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'abbé de Saint-Pierre et Charles d'Ave d'Ormore, pour tracer les contours d'une cartographie mutilée qui se dessine, une Europe fictive, meurtrière et un monde qui est là pour servir les intérêts de cette Europe. Certes, comme l'a démontré Romain Bertrand dans ses colloques, mais aussi d'autres historiens, jamais l'ordre esclavagiste et colonial ne fut totalement hégémonique. Il y a eu des rencontres, des circulations. Mais il n'en reste pas moins que ce furent aussi des siècles de meurtres et de sang, et que ces rencontres se firent de toute façon en marge. On le sait que pendant la traite et l'esclavage, l'Europe ne pénétra jamais en Afrique et resta entièrement constamment sur ses côtes. Mais il n'en reste pas moins que ce petit marge permet aussi donc la déportation de 15 millions d'Africains. Mon deuxième exemple sur ces frictions diplomatiques qui entraînent donc des conséquences de cartographie mutilée et mutilante est ce qu'on a appelé le partage de l'Afrique qui se perd lors de la conférence de Berlin en 1884-1885 entre quelques-uns des États européens et qui a eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi évoquer ces deux moments ? Je pourrais en évoquer d'autres. Je pourrais évoquer aussi 1919 quand Woodrow Wilson a parlé du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes mais que finalement par exemple comme vous le savez Ho Chi Minh avait demandé d'être reçu au traité de Versailles ne sera pas et tous les peuples finalement colonisés ne sont pas du tout ne font pas partie de cette réunion qui redessine le monde. Donc il y en aurait d'autres de friction diplomatique. Donc pourquoi évoquer ces deux moments ? Pour effectivement rappeler la construction de lignes de partage de lignes abyssales peut-être comme le disait Dessousa Santos entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas ceux qui ont le droit de représenter et d'être représentés et ceux qui n'ont pas le droit pour évoquer aussi le meurtre et la dépossession comme politique un héritage certainement plus difficile à liquider que celui de 1968. Ceci posé j'aimerais donc passer à un second point toujours en lien avec l'oubli et qui est l'idéal prométhéen qui est aussi en lien avec mon premier point. L'adjectif prométhéen est en général associé à des exemples de frénésie technique ou à la figure de l'apprenti sorcier. Mais ici ce qui m'intéresse c'est l'idée qui en découle et qui prend vraiment forme d'ailleurs au XVIIIe siècle que l'être humain est prométhéen que c'est un être un être sans limite sans finitude. On peut se souvenir évidemment de cette phrase que dit un des dieux du monde « Remplissez la terre et soumettez-la dominez sur les poissons de la terre de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui rampe sur le sol ». Donc cette idée évidemment d'un être prométhéen. Messieurs les diplomates permettez-moi de faire court sur ce thème mais je voudrais s'y aller sur tout ce que cela représente une foi dans la raison et une foi dans le progrès. Tout problème peut se résoudre. Nous aurons des lendemains qui chantent, nous ferons table rase du passé, nous construirons des barrages qui seront nos nouveaux temples comme disait Nehru, nous serons des ingénieurs de l'âme comme le souhaitait Staline. Cette pensée viriliste, excusez-moi sataniste, est devenue une idéologie liée au développement, à l'industrialisation. Elle est aujourd'hui largement partagée par les États post-coloniaux, donc ce n'est plus une idée européenne, c'est une idée partagée dans le monde. Elle a accompagné et soutenu le déplacement de montagnes, de rivières, la création d'îles artificielles et aujourd'hui encore la conquête de nouveaux mondes. Elle a accompagné l'idée des empires, renommé le monde, les rivières, les montagnes, les plantes, les animaux, les peuples, tout doit être nommé. Elle veut que tout soit transparent, accessible, entièrement compréhensible et tout à fait accessible. Elle a voulu imposer ses règles du temps, nous parlions, Pedro évoquait donc chez ce peuple dont je n'ai toujours pas retenu le nom, vous m'excuserez, de cette idée que le futur est derrière soi qui existe aussi d'ailleurs chez les malgaches qui, comme vous le savez peut-être, construisent leur tombe en pierre puisque la mort est là mais les maisons en bois puisque la vie est éphémère. Donc ces pensées qui rentrent évidemment en contradiction avec la pensée prométhéenne ont été marginalisées. Elles nous apprennent cependant des choses sur la présence des morts parmi nous, la présence de fantômes et de spectres, la présence de morts sans sépulture et aussi elles nous rappellent l'existence de cimetières liquides, ce que fut l'Atlantique hier, on peut penser au poème de Derek Walcott « The sea is history » où les bones des esclaves se transforment en coraux et que sont aujourd'hui la Méditerranée ou le sang indien. Un monde d'amérantes comme on dit dans mon pays, j'ai un petit pays, un monde de marronnage, de marrons dont l'existence et la lutte âpre pour la liberté coupe de son tranchant la surface d'un réel fictif. Des présences donc qui apportent discontinuité et rupture dans cet idéal promethéant. L'événement est alors rendu à sa dimension fragmentaire, imprévisible aussi, mais je voudrais aussi malgré tout en utilisant le terme d'imprévisible être quand même cauchos, je ne trouve plus mon mot, c'est-à-dire je sens que parfois on idéalise l'inattendu, l'imprévisible comme si ce serait toujours formidable ce qui va arriver, mais ça peut être aussi comme ça serait toujours du côté du bien, mais ça peut être aussi l'annonce de la catastrophe. Donc cet imprévisible n'est pas toujours non plus, je ne voudrais pas non plus trop célébrer l'inattendu, l'imprévisible. Mon troisième point, j'ai entendu plusieurs fois évoquer l'anthropocène, permettez-moi, messieurs les diplomates et mesdames et messieurs du public, d'apporter une correction à cette notion. Je m'appuie ici sur le travail de Jason Moore et puis il y a aussi Donaharaoué qui l'évoque, qui parle de capitalocène et moi je suggère de parler d'anthropo-capitalocène. L'anthropocène, c'est l'idée qu'une succession de processus sociaux ont eu des conséquences environnementales. Certes, mais cette idée ne tient pas compte du capitalisme et des liens qui s'installent dès le XVIe siècle entre capital, nature et pouvoir. Le capitalocène, c'est l'idée que l'accumulation du capital, la poursuite du pouvoir et la production de la nature vont être désormais des phénomènes pris dans une dialectique. Cette construction, capital, science, pouvoir, nature, nourrie d'ailleurs par l'idéal prométhéen, idéal viriliste, peut être analysée sur le long temps et peut nous permettre de comprendre des basculements, des reconstructions de frontières. Évidemment, il faut se méfier de l'explication totale et parfaite, je connais mes classiques. Mais à la lumière de cette proposition, on peut aussi relire plusieurs événements et plusieurs choses qui font partie de notre monde et pas du tout partie du passé. par exemple, comme l'esclavage qui est à ce moment-là revu aussi comme une partie prenante de l'histoire du travail, comme un tournant capital dans l'histoire de l'environnement, capital dans l'histoire de l'environnement. Je sais, on parlait, quelqu'un m'évoquait, je crois que c'était l'histoire des chaînes en France. Vous savez que, par exemple, pour construire un bateau négrier, il fallait abattre une centaine de chaînes. Et donc, c'est à ce moment-là aussi qu'on va, que la monarchie va introduire des lois sur les forêts. Toute une série de choses va être mises en place pour qu'effectivement, on puisse replanter des chaînes pour pouvoir construire des bateaux négriers et puis faire en sorte que les gens n'abattent pas. Donc, il y a toute une série de choses qui se mettent en place. Donc, un tournant, vraiment un tournant environnemental avec l'esclavage qu'on ne souligne pas assez. On croit toujours que c'est avec l'économisation, mais ça arrive. Donc, en fait, l'esclavage, comme partie prenante de l'histoire du travail, comme tournant dans l'histoire environnementale et surtout aussi comme première organisation au niveau global, vraiment, d'une main-d'oeuvre mobile, sexualisée et racialisée. C'est la première fois pour servir de la production de choses qui sont en train de devenir indispensables à l'Europe, le sucre, le café, le rhum, le chocolat, le tabac. On déporte donc massivement de manière industrielle. Je veux dire, la traite, ce n'est pas justement d'aller chercher juste des captifs. Il faut des bateaux, il faut des marins, il faut des capitaines, il faut des banquiers, des assureurs. Il faut aussi, donc, que tout ça arrive là-bas. Sexualiser, puisqu'on le sait que pendant la traite des Noirs dans l'esclavage colonial, ce sera deux tiers d'hommes qui sont demandés et très peu de femmes, un tiers de femmes. Les maîtres, les planteurs voulaient des hommes, surtout entre 14 et 26 ans, c'était les plus payés, les plus demandés parce que le travail était dur. Donc, sexualiser et racialiser puisqu'il va y avoir un glissement très rapidement entre être esclave et être noir. Cette organisation du travail, cette organisation d'une main-d'oeuvre mobile comme ça qu'on fait circuler, sexualiser et racialiser est restée avec nous jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est plus sur la même forme, elle ne va pas servir des plantations, mais elle est encore là avec nous. Et d'ailleurs, elle est là aussi après l'esclavage puisqu'on le sait au 19e siècle, plus de 30 millions d'Indiens quitteront l'Inde et plus de 50 millions de Chinois quitteront la Chine pour aller servir, pour être jetés à travers le monde dans différentes colonies, travaillent dans les mines ou les plantations. Donc l'esclavage comme une partie prenante de toute une série de transformations sociales aussi et culturelles, ça c'est mon dernier point sur la question de ce lien, de l'importance de ces événements qu'en général on voit comme le passé et qui va lier en Europe production et consommation, consommation et genre, race, classe et genre. Mais on pourrait aussi parler évidemment de la colonisation dans ce moment d'anthropo-capitalisienne de la guerre froide qui a aussi énormément transformé à la fois des pratiques culturelles, sociales, environnementales très très fortes. C'est aussi la fameuse révolution verte, on répand pesticides et insecticides à travers le monde et aussi les transferts massifs d'êtres humains de marchandises et de capital où aujourd'hui d'ailleurs les états postcoloniaux jouent désormais un rôle important. Donc une série de cartographies entraînées par cet idéal promethéen qui a nourri donc qui nourrit l'anthropo-capitalisienne où il y a toute une dynamique de l'oubli qui est produite. Une aussi des cartographies de zones grises, de territoires oubliés, de mémoires effacées. Pardon, excuse-moi. Donc j'en arrive à mon point sur l'oubli, sur cette fabrication de l'oubli. Alors évidemment, en introduction, l'oubli, quand on parle d'oubli, on pense souvent à la mémoire. Alors, dans la psychanalyse freudienne qui n'est pas que pour réparer la blessure, je suis désolée mon cher Kader, elle est aussi là pour nous faire comprendre que justement il n'y a jamais de réparation, on ne sera jamais complet. Mais donc, elle est là aussi, donc l'oubli est là pour reflouler des souvenirs qui sont dérangeants et troublants, qui nous reviennent dans les rêves. L'oubli est là aussi pour nous, en tant qu'être humain, tout simplement pour vivre. Il y a une nécessité d'oublier pour vivre, on ne peut pas se souvenir de tout. Et puis, il y a un oubli impossible entraîné par le traumatisme qui peut être parfois réparé par la poésie, la roulée à la littérature et la demande de dommages, c'est-à-dire l'oubli qui arrive comme demande devant la loi, recours au tribunal, demander des dommages pour quelque chose qui a été produit. Un oubli, l'oubli impossible d'un dommage, d'une blessure. Ceci posé, à la suite des points précédents que j'ai rapidement évoqués, il y a eu depuis toujours, depuis tout temps, des stratégies de lutte contre l'oubli et de l'effacement, vécus donc comme des atteintes à soi, à son existence, à son histoire, à ses mémoires. Les communautés, les groupes, les peuples ont exigé de sortir de l'oubli, d'être intégrés dans la communauté plus large qui se nomme nation, peuple, fédération ou république, enfin bon, quelque chose. C'est une stratégie évidemment légitime qu'on pourrait dire aussi de décolonisation, de demander d'ouvrir les archives, d'intégrer les chapitres oubliés, d'élargir le champ des représentations, inclure, intégrer des récits, des images, des chants, des poèmes, des textes, des objets, dans ce qu'on appelle les patrimoines, dans l'histoire nationale, globale ou connectée, dans les musées, les expositions, les biennales, les festivals. Cette demande, cette stratégie a même questionné les récits d'émancipation, a questionné aussi le féminisme, un certain féminisme et sa complicité avec les missions civilisatrices hier et aujourd'hui, a questionné aussi l'art, a questionné tous les mouvements sociaux et culturels. Il y a toujours évidemment en place un processus toujours à l'œuvre qui n'est jamais achevé parce qu'on demande donc de demander plus de justice sociale, plus de réparation pour que quelque chose en tout cas de plus vivable advienne. C'est une stratégie donc que je dis qui est là de tout temps, elle n'a pas du tout été d'hier ou d'avant-hier et à laquelle j'ai moi-même participé, à laquelle je continue à participer. Cependant, je voudrais suggérer de développer une autre stratégie qui ne remplace pas la première mais s'imagine et se met en œuvre pour que d'autres choses adviennent, c'est-à-dire d'accepter l'oubli, de ne pas vouloir en être. L'État-nation et le néolibéralisme, le capitalisme, produisent inévitablement, créent inévitablement des territoires et des communautés oubliées. Ça fait partie de leur logique. Ils ne peuvent pas tout. Mais quand je dis qu'il y a une dynamique, c'est-à-dire un territoire qui avait présenté de l'intérêt hier parce qu'il y avait des ressources qui étaient nécessaires ou des populations qu'on pouvait exploiter peut tout à fait disparaître aujourd'hui parce qu'on se déplace parce qu'il y a un autre territoire qui est plus intéressant où on garde l'intérêt pour les ressources mais les peuples et les communautés on les oublie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau propre, enfin je veux dire toutes les choses nécessaires à la vie humaine, je veux dire c'est des zones grises. Donc de toute façon il y a toujours une circulation entre oubli et intérêt qui n'est pas constamment donc la même. Comme je dis, un territoire peut être d'intérêt parce qu'il possède des ressources mais les personnes qui le peuplent peuvent être complètement oubliées, il n'y a pas aucun intérêt, elles peuvent être comme on dit jetables aujourd'hui. Et de nouveau, un territoire qui est oublié peut retrouver de l'intérêt. Donc ça circule énormément. Et peuples donc, parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour les logiques de l'État, la nation et du capital à un moment donné, sauf peut-être comme consommateurs de produits, comme consommateurs, ça il y a toujours un intérêt, ou alors comme dépositaires de déchets, de déchets de la consommation, donc on leur... leur territoire à son dernier intérêt parce qu'il faut aller jeter tous les déchets que produise le monde de la consommation. Donc mon point, c'était pourquoi vouloir intégrer des États-nations et le système néolibéral, pourquoi vouloir en être ? Doit-on vraiment toujours en être ? Je le redis, c'est une revendication compréhensible. Nous avons toujours tendance à vouloir être du côté de seuls et ceux qui sont reconnus, de ce qui est visible, nous voulons évidemment faire partie du visible. Mais je suggère aussi, je voudrais suggérer peut-être proposer que c'est aussi une impasse, car il est impossible à ces systèmes qui fonctionnent sur la fabrication de territoires de peuples et de communautés oubliées de penser une dynamique de l'oubli qui ne serait pas de l'exclusion. Avant que je vous perde dans des spéculations abstraites, laissez-moi vous donner trois exemples de stratégies qui partent de l'oubli sans demander l'intégration. Quand tout a évoqué ce programme que j'avais fait pour la triennale en 2012 qui s'appelait Les Slaves au Louvre, alors très rapidement le Louvre ce qui était intéressant c'est que vous savez la collection se constitue entre 1793 et 1848. Quand j'ai parlé donc aux conservateurs du Louvre pour eux c'était des dates de 1793 parce que les révolutionnaires décident d'ouvrir le Louvre comme musée et 1848 parce qu'après les œuvres passent au musée d'Orsay c'est une coupure dans l'histoire de l'art. Mais je leur ai signalé c'était aussi deux dates extrêmement importantes dans l'histoire de l'esclavage. En 1793 c'est la première abolition d'esclavage à Saint-Domingue la plus grande colonie européenne et la plus riche qui produisait plus la moitié du sucre consommé en Europe colonie française où deux ans auparavant les esclaves s'étaient soulevés. Et 1848 c'est l'abolition définitive de l'esclavage dans les colonies françaises. Vous savez qu'il y a eu deux abolitions la France c'est le seul pays où il y a eu deux abolitions d'esclavage. Enfin bref. Donc je disais ça serait intéressant de se promener dans le Louvre et de voir puisque pendant tout ce temps la richesse de l'Europe repose énormément et notamment de la France sur l'esclavage comment ça se traduit. Alors j'ai demandé vous connaissez le travail sans doute peut-être certains d'entre vous de Fred Wilson Mining the Museum où justement au musée de Baltimore il avait sorti des choses de la collection notamment des bustes d'hommes célèbres pas seulement du Maryland d'ailleurs il y avait un buste de Napoléon je ne sais pas pourquoi et il les avait mis les trois de ces bustes et à côté trois bustes qui n'étaient pas figuratifs mais qui représentaient trois africains américains originaires du Maryland Frederick Glass Harriet Tubman et un troisième dont le nom m'échappe je suis désolée qui était un astronome. Donc évidemment ça m'avait inspiré mais au lieu moi je ne voulais pas faire figurer quoi que ce soit je ne voulais pas donner une quelconque image à l'absence et à l'oubli. Donc j'avais proposé au contraire de chercher peut-être à partir de quand quel est le premier tableau où on va voir quelqu'un fumer du tabac c'est-à-dire à partir de quel moment des produits comme le sucre ou le tabac sont tellement rentrés dans la vie culturelle et sociale européenne qu'ils deviennent des objets de présentation de soi c'est-à-dire qu'il est intéressant de se représenter en tant qu'homme aristocrate fumant et donc ça veut dire qu'effectivement non seulement c'est devenu un produit qui est largement répandu mais c'est aussi ça fait partie de la présentation de soi et donc à partir de là de voir aussi comment ces produits évidemment dont on ne parlait pas du tout des conditions de production du sucre et du tabac ou du rhum ou du café mais qui devenaient donc qui faisaient partie des mœurs de la manière de recevoir de la cuisine des arts de la table et aussi du genre puisque vous le savez en Europe pour des raisons qui sont un peu mystérieuses le tabac va être associé rapidement à la masculinité et le sucre à la fémininité alors qu'il n'y avait aucune raison que les femmes ne se mettent pas enfin il n'y avait aucune raison naturelle à ce que le tabac soit genré je veux dire ou le sucre soit genré or dans la langue française dès le 17ème vous allez avoir des expressions qui genre le sucre et le tabac par exemple on dit une femme que c'est une sucrée ce qui veut dire qu'évidemment elle fait des manières donc la proposition c'était de trouver ces tableaux où on voyait aussi apparaître des sucriers des cafetières des théières des indiennes enfin je veux dire toute cette circulation qui permettait et qui entrait justement dans la vie sociale dans la représentation de soi mais qui devait masquer donc c'était de travailler sur l'oubli et l'effacement non pas en remplaçant en faisant une figuration de cette personne qui ne pouvait pas être figurée mais en montrant aussi pourquoi elle ne pouvait pas et elle ne devait pas être figurée parce que son absence permettait la consommation sinon on ne pouvait pas comme le disait Voltaire mettre le sucre couvert de sang dans sa tasse donc cette relation entre production et consommation devient extrêmement importante et l'idée de ce consommateur qui a droit au tabac qui a droit au sucre qui a droit au café et aujourd'hui qui a droit à tout ce que auquel on a droit entre évidemment dans la culture et se repose sur l'oubli nécessaire mon deuxième exemple j'ai encore 5 minutes 2 minutes 3 minutes 2 minutes bon donc le musée sans objet du temps présent qu'en tout a aussi évoqué c'était donc très rapidement un projet qui devait se faire à l'île de la Réunion qui a été une colonie esclavagiste française puis une colonie post-esclavagiste et qui est aujourd'hui une région française et une région européenne et il y avait une proposition de faire un musée sur le peuplement il y avait eu un bureau d'études français qui avait proposé donc un parcours qui prenait le temps de la colonisation française c'est à dire bon voilà on commence à telle année puis après ça suivait qu'est-ce qui se passe pendant la première deuxième troisième république quatrième etc qu'est-ce qui se passait là-bas et j'avais proposé moi par contre de prendre le temps et l'espace de l'eau c'est indien en disant que cette île elle est dans l'eau c'est indien et les personnes qui ont été apportées par les français sur cette île comme esclaves travailleurs engagés qui sont venus comme migrants venaient de mondes qui étaient des mondes développés complexes et surtout qui avaient été en contact c'est à dire que l'Afrique et l'Asie on le sait l'océan indien dès le 5ème siècle il y a des rencontres entre le monde musulman le monde asiatique jusqu'à la Chine au Japon avec l'Afrique et donc on n'est pas dans une Afrique qui est aussi marquée comme l'Atlantique noire comme le disait Paul Gilroy par la modernité européenne mais qui précède de bien et avec ou effectivement sur toute la côte de l'Afrique et puis après on passe dans les pays du Golfe l'Inde et puis on va jusqu'à l'Afrique où vous avez des ports et des circulations d'esclaves aussi bien sûr mais on n'est pas dans donc c'était de prendre ce temps et cet espace la deuxième proposition c'est il y a très peu d'objets alors là par contre nous avons très très peu d'objets pour témoigner de la vie des esclaves la plupart du temps quand vous allez dans un musée dit de l'esclavage vous verrez des objets qui appartiennent au système esclavagiste c'est à dire des chaînes le code noir les registres des plantations c'est à dire ce qui a fabriqué de l'esclave vous verrez très peu d'objets qui témoignent de la vie des esclaves et qui font que l'esclave n'est plus une espèce de chose une espèce de masse mais c'est une femme c'est un homme c'est un enfant avec sa singularité et ces objets sont absents notamment dans le monde colonial français beaucoup plus que dans le monde de langue anglaise colonial anglais ou américain il n'y a jamais eu de témoignages recueillis même après l'abolition de l'esclavage dans le monde colonial français on efface tout aujourd'hui quand vous vous promenez vous allez visiter les habitations les plantations vous voyez les maisons des maîtres et je veux dire c'est ce qu'on vous montre donc il y a eu un effacement un oubli la plupart d'ailleurs c'est très difficile de trouver des choses alors bref ça c'est un premier point c'est pareil pour les engagés c'est pareil pour les migrants et quand je parle des migrants je parle autant des colons européens qui sont venus qui étaient des pauvres la réunion n'était pas du tout un endroit où aller comme on dit les cadets de famille c'était un endroit perdu au bout du monde dans le sang indien c'était beaucoup moins intéressant que les Antilles donc bref donc c'était en partant de cette absence et de nouveau de ne pas chercher à la combler de ne pas chercher à faire en sorte mais de partir de cette absence et de ce manque de cet effacement pour essayer d'imaginer une autre forme d'exposition d'exposer donc l'oubli d'exposer l'absence d'exposer le refoulé et comment expose-t-on ces choses sans les objets alors je pourrais peut-être dans la discussion donner des exemples parce qu'il faudrait que je termine ce musée a été aussi pour moi une expérience de la défaite je sais qu'on parle très souvent plutôt de la résistance tout ça et on parle très rarement de la défaite c'est à dire que vraiment la défaite l'objet le musée le projet a été tué en 2010 par la droite et tout a été effacé les archives ont été effacés les objets on ne sait plus je veux dire ça a été une défaite et comment vit-on la défaite et je me souviens un peu de temps après parce que c'était quand même un coup sur la tête il y avait eu quand même 10 ans de travail j'avais lu une phrase d'Eric Hobsbam qui disait rien n'église plus l'esprit que la défaite alors je disais oui d'accord mais enfin moi c'était plutôt la dépression mais enfin bon j'ai essayé de voir comment ça va aiguiser mon esprit ce que je comprenais si vous voulez c'est bon pour effectivement si on se met du côté des faibles c'est on pourrait penser à une histoire d'une série de défaites de choses et donc comment effectivement partir de la défaite comme expérience et non pas comme perte comme pas comme effectivement mais comme c'est à dire de se rendre compte chaque fois que nous avons affaire à des adversaires extrêmement qui ne vont pas par gentillesse nous laisser de la place qu'il y a un rapport de force et qu'ils sont très très déterminés à ce que justement ça n'advienne pas donc évidemment ça c'est dans ce cas là c'était évidemment l'esprit était aiguisé un dernier exemple mais très rapide je voudrais aussi si vous voulez dans cette question de visible invisible d'oubli comment on met en lumière des lignes de fracture qui rupture qui font des ruptures dans le récit national impérial et postcolonial je vous donne un exemple très rapide c'est 1871 je le donne d'autant plus qu'on est à Aubervilliers 1871 en France on connait la commune la commune de Paris je dis Aubervilliers parce que vous savez que c'est du fort d'Aubervilliers que les canons ont bombardé les communards bon enfin bref la commune alors on connait la commune l'exil la Nouvelle-Calédonie la poésie des communards Louise Michel et en général on a oublié totalement que dans le même temps il y a une des plus grandes insurrections après celle d'Abelkader en Algérie l'insurrection d'Almokrani 500 000 personnes se soulèvent dans tout l'est algérien et parce que les algériens savaient que les troupes françaises étaient occupées en France à se battre contre les prussiens et donc ils se soulèvent dès le janvier en fait alors que la commune allait en mars et ils vont remporter quelques victoires au moment où Napoléon III est vaincu par les prussiens et qu'il y a un traité de paix qui est signé Thiers demande tout de suite donc la république demande tout de suite à ce que les troupes françaises puissent se déplacer vers Paris pour écraser la révolte prolétarienne pas de problème disent les prussiens même on peut venir vous aider donc les troupes arrivent écrasent la commune une fois que ces troupes donc ont écrasé la commune elles peuvent se déplacer en Algérie pour écraser l'insurrection algérienne elles écraseront l'insurrection algérienne l'année suivante en 1872 l'histoire n'est pas terminée les personnes les rebelles une centaine de rebelles vont être condamnés à l'exil ou en Nouvelle-Calédonie et ils seront dans les mêmes bateaux que les communards ils arriveront en Nouvelle-Calédonie où effectivement on a dépossédé aussi les canaks puisqu'on prendra aussi aux révoltés algériens on prendra plus de 500 000 hectares qu'on va donner aux familles d'Alsace-Lorraine qui ont été chassées par les Prussiens donc ce que je voulais dire c'est cette cartographie de choses comme ça en domino un peu imprévisible mais qui mettent en relation les révoltés des révoltés écraser la révolte prolétarienne en Europe extrêmement important écraser les révoltes décolonisées déposséder aussi les colonisées pour avoir des terres donc on dépossède en Algérie on dépossède en Nouvelle-Calédonie et ça ne se terminera pas puisque ces gens-là seront aussi certains des Algériens seront envoyés dans les troupes coloniales à Madagascar pour écraser pour coloniser Madagascar bon donc je conclue je conclue autrement dit on pourrait penser oublier de tous les pays unissons-nous alors un binarisme oui stratégique par la conscience profonde de ces fabrications de l'oubli comme nécessaire nécessaire au sens de continuer à vivre mais aussi comme mutilante quand elles sont opérées par l'état-nation ou l'anthropo capitalocène partir de l'oubli comme nécessité pour que du nouveau advienne et donc pour nous nous qui se forment et se précise connaît des ruptures et des transformations donc comprendre que cette lutte elle est aussi contre des puissants qui ne cèdent que sous la pression et que les luttes font reculer donc peut-être une géostéthique des oubliés mais alors un dernier point je ne voudrais pas non plus il ne s'agit pas de faire de l'oublié la nouvelle figure idéalisée la nouvelle icône des luttes le nouveau messie après tous les autres qui sont passés et qui nous déçoivent donc on en cherche toujours un autre c'est la fable autochtone bon aujourd'hui c'est pas ça c'est plutôt de faire attention à cette fabrication celle que nous opérons nous-mêmes et d'être conscient qu'il n'y aura pas de monde parfait mais qu'il y aura toujours un monde fragmenté divisé en conflit et en friction et que c'est cela qui est excitant et prometteur donc la décolonisation est un processus jamais achevé et que nous devons poursuivre merci applaudissements 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 Applaudissements